Je m'appelle Frédéric Dion, je suis un aventurier conférencier. Je suis un passionné de la survie, c'est-à-dire la capacité de l'être humain à accéder au succès et au bonheur durable. Si j'avais une image à vous donner pour illustrer la réalisation, j'utiliserais celle d'un arbre. La motivation, c'est le tronc de l'arbre de la réalisation, qui mène vers l'action, les branches, qui donne la réalisation, les épines, le feuillage. Quand on regarde le monde dans lequel on vit, on voit seulement les réalisations, sans se poser la question sur ce qu'il y a en-dessous. Il y a des efforts, des choix, des réussites, mais des échecs aussi. On se demande encore plus rarement ce qui se trouve sous le sol. Les racines de la motivation, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Sans confiance ni estime, il n'y a pas de réalisation. Ce qui est important à savoir, c'est que tout cela peut se bâtir un pas à la fois. L'estime, c'est le sentiment d'être valable. La confiance, c'est de se sentir capable. Donc, l'estime vient en premier, et on peut les développer de deux façons. Premièrement, par notre environnement. Si on a les bons outils, si les gens autour de nous nous encouragent, si eux-mêmes réalisent les défis, on finit par se dire, « Bien, moi aussi, je suis capable! » Deuxième façon de bâtir notre estime et notre confiance, c'est de relever des défis réalisables. Si on vise trop loin, ça peut devenir décourageant. Il faut oser l'aventure, passer à l'action, un pas à la fois, et chaque petite victoire va nous permettre de nous construire pour rendre les prochains défis plus faciles et d'avoir de plus grandes réalisations. Retenez surtout que le geste de confiance vient avant le gain de confiance. Il s'agit de briser votre équilibre et de faire le pas en avant. Le succès est dans tous les pas, le bonheur aussi. Ah! On ébeille, ça! Pour plus de détails et des conférences, visitez mon site internet frédéricdillon.com Fred, c'est ça, c'est assez, là! Quoi? C'est ça, c'est assez, là, Fred!